Ok, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment bien prononcer les terminaisons en ER en anglais. Beaucoup de francophones le disent ER à la française et c'est comme ça qu'on vous reconnaît. Mais je vous rassure, ça va se corriger très très simplement. C'est parti ! Au lieu de prononcer cette terminaison en ER en disant ER, vous allez remplacer ce ER par le simple son E, comme le E français. Il ne sera jamais accentué dans les exemples qu'on va voir. Donc ce sera toujours un son très très court. Et on n'entend pas le R à la fin quand on a un accent anglais. Alors pour commencer, on va jeter un coup d'œil à trois exemples et puis après vous pourrez vous entraîner. Alors pour vous expliquer un petit peu la slide, en gras, c'est le mot écrit. Juste en dessous en bleu, en italique, c'est la transcription phonétique. Et en dessous, la troisième ligne, eh bien c'est une indication de phonétique bâtarde. Ça n'existe pas. Mais quand je peux, j'essaye de vous l'écrire à la française pour que vous ne vous embêtiez pas justement avec le système phonétique. Bon, ça n'est pas toujours possible, vous voyez pour le troisième exemple. Et dans ce cas-là, il faudra simplement bien répéter après moi. Premier mot. Du coup, on ne dira pas LETTER, mais LATTA. Encore une fois, LATTA. Ok, deuxième exemple. On ne dira pas I've got a sister, mais I have a sister. Ok, encore une fois. Sister. Et troisième mot, on ne dit pas AFTER, mais on dit AFTER. Encore une fois. AFTER. Ok, on s'entraîne encore sur six mots assez courants. En premier, le poivre. Pepper. Encore une fois. Pepper. Ok. Pour dire dessous, en dessous. Anda. Encore une fois. Anda. Dernière fois. Anda. Ok, le troisième, un photographe. Regardez la série de E qu'on a dans ce mot, dans la phonétique bâtarde que je vous ai mis dans la troisième ligne. Si je le décompose, ça va nous donner... F-T-O-G-R-F. Ok. En une fois. F-T-O-G-R-F. À vous. Encore une fois. F-T-O-G-R-F. Un doigt ne se dit pas finger, mais finger. Encore une fois. Finger. Un deuxième, un avocat. Alors ça fait partie des mots que les francophones prononcent plutôt mal. Donc c'est pas lawyer, mais c'est lawyer. Encore une fois. Lawyer. Et on finit avec le mot autre, qui va se dire other. Encore une fois. Other. On est très loin de other, si j'exagère vraiment l'accent français. Ok ? On reprend. Other. Le papier ne va pas se dire paper, mais paper. Ok ? N'oubliez pas que là on a deux P, ce sont des plausibles en anglais, donc on aura une relâchée d'air derrière. C'est ce qui va aussi contribuer à vous donner un bon accent ici. Paper. Encore une fois. Paper. Ok. Deuxième mot. Cover. Encore une fois. Cover. Troisième mot. On dit pas ever, mais ever. Ok ? Il faut bien accentuer la première syllabe. Ever. Et on finit avec number. Encore une fois. Number. Et voilà. On dirait un détail, mais c'en est pas un du tout. Essayez de maîtriser ce point, vous verrez, ça améliorera nettement votre accent anglais. Vous pourrez toujours vous rentraîner sur cette vidéo, voire même couper le son, si vous voulez vous entraîner seul. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501